Musique 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 Salut Gilles Salut Gilles, tu vas bien ? Tu peux faire l'émission ? Oui, pour la spéciale Alien je me suis dit que ce serait génial de mettre ça Ouais, je vais mettre ça en musique de fond, on verra Tiens, en fait il y a un problème avec nos gueules par contre Quoi, il a le trottement fait ? Ouais, quelque chose comme ça, je sais pas, une sorte d'alcool Mais on va le remplacer par un robot Ah mais c'est cool ça ! Où est-ce qu'il est le robot ? Ouais, il est déjà là Oh ouais, pas mal ! Bon bah je te laisse avec lui, amuse-toi bien C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour à tous, ici Gilles Luce, je dois vous dire quelque chose avant que l'émission démarre Je me rends compte seulement alors que je suis en train de faire le montage qu'il y a des graves problèmes de son dans cette émission donc j'en suis bien désolé mais il va falloir faire avec c'est surtout important dans le deuxième tiers de l'émission où il y a une sorte de bourdonnement, une sorte de friture j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la diminuer vous allez voir des changements dans le son, c'est important mais malheureusement on ne peut pas faire autrement et on ne peut pas réenregistrer l'émission, on n'a plus le temps donc il va falloir regarder l'émission comme ça Ne vous étonnez pas si une fois t'entends il y a des coupures qui semblent très nettes parce que j'ai dû enlever certaines parties de l'émission parce que le son était totalement inaudible mais j'espère que vous allez quand même apprécier cette émission spéciale Alien Allez bonne zone geek ! Si toi aussi tu es peut-être synthétique mais que tu n'es pas stupide Si toi aussi kill me Si toi aussi j'aime ta nouvelle coupe replay Bienvenue à la zone geek ! Zone geek spéciale aujourd'hui, maladie vénérienne Oui, alors Gilles, si tu nous parlais de ce gros bouton vert qui pousse le long de ton orifice turgescent On ne devait pas plutôt parler de, je ne sais pas, Alien ? Ah oui, oui, tout à fait Ce sera pour une autre émission spéciale Regardez là-bas il y a Vasquez, regardez Let's rock ! Oh, elle est musclée Alors débat Gilles, Vasquez, homme ou femme ? Trop masculine pour être une femme mais trop féminine pour être un homme C'est vrai, c'est vrai Ça t'est déjà arrivé qu'on te prenne pour une femme, Goldo ? Mais écoute, ça m'est arrivé, un jour je suis allé dans un club pour personne aux habitudes étranges Ok, d'accord Alors donc Et donc ce soir nous recevons Goldo Oui d'ailleurs Goldo fréquente la maison étrange D'ailleurs mon La maison derrière, comme dans les Simpsons Mon capteur n'a vu aucune créature terrestre pour le moment Mais je garde l'oeil grâce à mon micro Turgescent Peut-être deux micros, c'est incroyable Fou Une petite actualité jeu vidéo, vite fait ? Très vite fait alors Ouais Euh... Skyrim Skyrim Nananana Tadadam 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 J'étais obligé de me scotcher un seau au cul à cause de ce jeu Ouais Alors, Nurgle a maintenant une vie monotone Puisqu'en revenant du boulot Il ne mange plus, il ne boit plus, il fait caca dans un seau jaune Ne plus boire, ça ne fait pas partie de mes accréditations Gilles en pleurs Le regard tous les soirs Jouer des personnages Il n'a qu'à acheter Skyrim, merde ! Oui Jouer des personnages d'une vie qui n'existe pas Il vit peut-être un petit peu par procuration, n'est-ce pas Nurgle ? Si tu nous parlais de ces moutons Agneau, Agneau Gilles fréquente le club des amateurs de moutons A savoir le berger galant C'est un club très spécial pour hommes avertis Non, bref, Skyrim Ben non, j'ai une vie très épanouie ces derniers temps J'ai encore tué un géant l'autre jour Et puis je suis en train de faire mon chemin dans les guildes des voleurs Il n'y a pas grand chose à dire sur Skyrim à part C'est un putain de jeu Et foncez l'acheter C'est tout Ça me fait penser à une blague qu'on racontait à quelques années Parce que tu parles de géant C'est quoi deux citrouilles dans un champ de blé ? Je sais Ce sont les couilles du géant vert C'est trop Il est C'est une rediffusion C'est le Mcfly si tu nous regardes Donc oui, moi vite fait peut-être actualité de jeu vidéo Elle est noire Je ne l'ai pas encore tout à fait finie Je suis sur la fin Elle est noire ? Quoi ? C'est pas vrai ? Comment t'as fait ? T'es allé chez un chirurgien ? Le professeur Mutambo Incroyable Elle est noire Elle est noire Ah oui, le jeu vidéo pardon Attendez, attendez, on va un peu éclaircir les choses Donc oui, elle est noire Voilà Oui, pas elle est noire Elle est noire le jeu Elle a noire, c'est bon Et donc Elle a noire Et donc Qu'est-ce que c'est comme jeu ? C'est un jeu d'enquête Ce n'est pas une chose à laquelle on s'attend au début Que ce soit un monde ouvert comme les GTA Ce n'est pas le cas Parce que c'est vraiment une histoire linéaire Qui est bien foutue L'histoire est très chouette Ça me rappelle une histoire de vachement bien foutue Elle est noire et elle est vachement bien foutue Donc Comme mon vieux Bien joué Comme E.T. Pour ceux qui s'en souvient Non, non C'était Spinter qui avait les mains vachement bien foutues Oui Excusez-nous mais Vous comprendrez si vous regardez l'émission spéciale Tartu Ninja On serait dans une bande dessinée Il y aurait une Astérix Voire épisode de la zone geek numéro 1 Et donc Honnêtement il y a des moments où je le trouve assez lassant Parce que les scènes d'action sont pas géniales je trouve Moi je suis toujours sur elle est noire Mais C'est un peu lassant Mais en même temps c'est super cool Mais Les enquêtes Les visages sont extrêmement impressionnants Vraiment incroyables Alors à vous de voir si vous aimez bien un jeu enquête Moi je le trouve bien Mais pas extraordinaire non plus Une cote sur 10 peut-être Oui Elle est noire Elle est noire Bingo Et voilà Moi j'ai juste une dernière actualité avant que nous attaquions Pas Prothéus C'est pas Prothéus c'est Prometheus C'est Prometheus Non je ne vous parlerai pas pour la 15e fois de Prometheus Je vous parlerai plutôt des projets qui sont à venir pour 2012 Notamment un certain Peter Jackson Peter Jackson Tout ça pour vous dire que ça avance malgré le gros retard qu'il a pris Ça avance, ça avance, le casting et il a réussi à réunir toute la team Il y a même Legolas qui sera là Vous imaginez ? Il n'est pas dans le Hobbit Et bien écoute je sais pas par quel subterfuge mais il sera là visiblement Je sais qu'il a réussi Christopher Lee, ça c'est bien même s'il n'est pas lui non plus dans le Hobbit En fait il a pris tous les personnages qui n'étaient pas dans le Hobbit C'est ça qui est génial Mais en fait est-ce qu'il va vraiment faire le Hobbit ? Je ne sais pas, tant qu'il y a 13 nains Les nains sont 13, j'ai vu, j'ai vu Donc si vous allez sur Youtube vous tapez The 13th dwarf from the Hobbit Vous ne prenez pas le premier lien parce que c'est un film de boules Et après C'est 13 nains déguisés en E.T. qui essayent de violer un Aztèque Pourquoi un Aztèque ? Un peu comme dans Indiana Jones, les extraterrestres Indiana Jones Les extraterrestres C'est un tabernacle des bons films Qui dit E.T. dit Alien ? Qui dit Alien ? 1979, Alien Comme un an avant que je sorte de l'utérus Ben oui C'est merveilleux Ben on est né le même jour à la même heure Et bien écoutez, il y a un lien entre Alien et le fait que nous sortions des entrailles de nos mamans, les amis Il y a le... L'œuf Le vaisseau, Mother Et il y a l'œuf Tu vas revenir avec tes histoires de maman Une question Nurgle pour toi Tu te souviens de ce fameux adage, l'œuf ou la poule ? Qui était d'abord le Facehugger ? Ou l'œuf du Facehugger ? Euh... C'est un cycle ? D'abord c'était la Alien Queen, je pense Mais d'où l'Alien ? En fait, je crois qu'il y a un espèce de tirage au sort qui fait qu'un Alien sur du mille est une Queen Ce n'est pas un tirage au sort, c'est une décision génétique comme les fourmis Exactement Alien, le principe de ce film, c'est mettre l'être humain dans une situation au niveau des insectes Où les choses sont beaucoup plus dégueulasses, où tu te fais pondre dedans Dans le fond, c'est le parasite ultime, l'Alien En fait, c'est une fourmi qui aurait une autre taille Plus ou moins Tout à fait En fait, même très fort, c'est... Voilà, les aliens tels qu'on les connaît, ce sont les drones, les guerriers de base Mais il y a les Facehugger qui sont une chaîne en plus Dans la reproduction Est-ce qu'on ne va pas vous faire la fronde ou vous faire le pitch d'Alien ? Bah si, on l'a bien fait pour Retrouler le futur Nurgle Spécialiste du pitch Monsieur Peach Une histoire d'un monsieur Ridley Scott Dans Alien, de Ridley Scott Nos amis... Non, en fait, ce n'est pas nos amis au début C'est un équipage sur un vaisseau minier Qui doit être emballé je ne sais pas combien de centaines de milliers de tonnes de minerais Ce sont des histoires de mineurs Des histoires de mineurs Et donc, ils vont recevoir, à un moment sur leur trajet, ils vont être sortis de leur cryogénisation Leur sommeil, plus ou moins, comment dirais-je... Leur sommeil cryogénique Merci, je dois couper ça Ou pas Ça ne sera pas couper ? Non Et donc, parce qu'ils reçoivent un message de détresse provenant d'une planète qu'ils sont en train de croiser, qui est une planète complètement abandonnée Et... Un vaisseau abandonné Et dans ce vaisseau... Ils reçoivent... Oui, oui, un vaisseau... Ils reçoivent un message de détresse d'un vaisseau qui est planté sur une planète, mais vraiment mieux d'une planète Et... Et... Au début, ils ont envie de nier l'affaire Ils ont raison Et ils ont raison Mais ils apprennent que, de par leur contrat, s'ils ne vont pas porter secours à ce vaisseau quand ils ont reçu le message de détresse, ils n'auront pas leurs primes Et donc, ce petit geste, ce petit geste de cupidité va leur coûter très cher parce qu'ils vont trouver sur cette planète quelque chose de terrible Et si vous n'avez pas encore vu Alien déjà, honte sur vous Et foncez le voir ! Et au passage, dans le même magasin, vous achetez Skyrim aussi Mais oui, d'autant plus qu'on risque de spoiler, je pense Nous allons vous spoiler, effectivement Qui n'a pas vu Alien ? Bah écoute, je crois que le voisin d'en-dessous ne l'a pas vu Et la voisine du haut, non On va aller chercher le voisin d'en-dessous Non, non, il ne faut pas Et donc, c'est un film... Aujourd'hui, on fait Alien 1 et 2, la prochaine fois, ce sera le 3 et le 4 Et... Alien & Aliens Je crois qu'on peut quand même dire, de loin, que les deux premiers sont les meilleurs Bah écoute, c'est un long débat parce qu'on a beaucoup... mais j'en parlerai la prochaine fois, on a beaucoup chié On a beaucoup chié sur le 3, j'aime beaucoup le 3, mais je vous expliquerai de façon plus tard pour pas Et donc, Alien a la particularité d'avoir été un film qui a existé pour lui-même, sans forcément une suite Alors, moi je dirais simplement quelques notions avant que de vous céder la parole Mais simplement vous dire que le premier Alien jouit de plusieurs effets extraordinaires, dont le premier... C'est bien que ça lui fasse cette effet Voilà, suggérez l'horreur Saviez-vous que l'Alien apparaît au maximum 17 minutes dans l'ensemble du film ? Je dirais même moins, ça m'étonne 17 minutes Mais en fait, 17 minutes de séquences ont été tournées, maintenant au montage, je pense qu'il reste peut-être 12-13 minutes où on voit les costumes de l'Alien On ne le voit presque jamais, d'ailleurs il est toujours filmé, soit de manière très courte, soit en gros plan, parce que Ridley Scott voulait absolument éviter qu'on se dise Ah tiens, c'est un gars dans un costume Mais c'est très très bien foutu, en fait c'est Alien 1 est un slasher, et un très bon slasher Mais pour moi, c'est un des meilleurs films d'ambiance qui existe En fait, au niveau de l'horreur, je trouve que c'est le meilleur film où il y a une présence par l'absence, quoi C'est-à-dire qu'on a encore plus... C'est psychologique mon mec ! En gros, on attend le moment où on va revoir l'Alien et en même temps le redoute Ouais, il y a de ça Parfois c'est un chat d'ailleurs Mais vous vous rendez compte que même dans l'espace, ils sont arrivés à faire le coup du chat Eh oui, mais c'est pas innocent en fait ce truc du chat Parce qu'il faut savoir que le personnage principal, Ripley, est animé comme tout être humain De la bestialité et de la raison Et le chat est un petit peu là pour montrer le côté bestial de Ripley Et la raison est amenée par Mother, l'ordinateur Comment s'appelle le chat ? Garfield Jonesy Le chat s'appelle Jonesy Hey Jonesy ! Il y a le seul chat qui a joué dans tous les films de ces 25 dernières années Mais sinon, je regarde un petit peu mes fiches Oh mon dieu ! Il a eu un bon budget pour l'époque, 11 millions de dollars Le même que Star Wars, c'est quand même pas mal Et d'après ce que j'ai compris, au début il avait la moitié de ce budget Et Ridley Scott a présenté le script Et on lui a doublé le budget et ils se sont dit, ok ça c'est le gars Et ben ça c'est la classe Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'en fait le double qu'on lui a donné, il a fait 2 millions Exactement ! Et avec le reste il a engagé la moitié de Tom Cruise On voit d'ailleurs une couille de Tom Cruise dépasser dans les tables Tiens, combien il demanderait d'ailleurs pour qu'on voit juste son orteil à votre avis ? Euh, cher, quelques millions Non mais, plus sérieusement Combien pour pouvoir louer l'orteil de Tom Cruise Et planter un clou dedans avec un marteau Pendant 5 secondes, 5 secondes Moi je veux bien payer J'ai des économies hein, je veux bien tourner ce film Voilà, la Zone Geek a besoin de vous, faites un don Si vous voulez voir l'orteil de Tom Cruise se faire empaler sur un clou rouillé Envoyez des sous à la Zone Geek Non, plus sérieusement, le vaisseau qui s'appelle Mother Pourquoi Mother, votre avis ? Euh, c'est... J'ai pas vitué à nous le dire Non, je peux te l'expliquer Bon, non, je sais pas si c'est fait dans la histoire, c'est analytique Mais il y a le je, le moi et le surmoi en philosophie Le je qui est l'être en lui-même On a déjà parlé de ça quand on était bourré Voilà, exactement, le moi, c'est entre guillemets Comment est-ce que les autres te perçoivent Et le surmoi, c'est l'inconscient C'est l'inconscient Et donc il y a tout ce rapport oedipien et en même temps philosophique Du fait que le vaisseau mère s'appelle Mother Bon, ça c'est un classique Et surtout du fait que le mâle sort du ventre comme-ci Le mâle est démité C'est un petit peu tout triné Par contre, la salle... Une petite bulle, tu vois, comme ça Où tu es juste avec ta mère Dites-moi si ça vous emmerde Oui, parce que dire que c'est un utérus, franchement Vous savez qu'à l'origine, le personnage de Ripley devait être joué par un homme Oui, c'est Eden qui est comme ça dans les testicules de son papa Qui se fait péter la cage thoracique par l'alien Et c'est encore lui dans Spaceballs ? Oui, ils ont repris... Tout à fait Oh, non ! Not again ! Hello, my baby ! Hello, my honey ! Hello, my rycon gal ! Send me a kiss for water ! Baby, my heart's on fire ! Hello, my honey ! Hello, my baby ! Not again ! Je te verrais bien aux grenouilles dans les gueules, en fait ! Merci, ça me fait super plaisir ! En alien avec un chapeau ! Merci beaucoup ! Lui, en alien avec un chapeau, hop, il devient tout fou ! Par contre, premier alien, pour moi, il y a un nom qui doit sortir, c'est... H.G. Geiger ! A.G. Geiger ! Bon, Geiger, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un illustrateur de génie Qui fait des peintures de 15 mètres sur 20 ! Non, mais j'exagère, mais il est fou, ça ! Oui, oui, mais c'est un dessinateur de malade ! D'ailleurs, ils ont dû vraiment censurer la plupart de ses dessins Qu'il avait fait pour la créature, parce que c'était trop... Et encore, déjà, là, la tête... C'est un peu fallible ! Oui, oui, elle est complètement fallible ! C'est vrai d'où ils sortent, ça ! C'est vraiment le truc typique ! C'est ça qui fait aussi que l'alien n'est pas un monstre comme les autres ! Il a sa fameuse bouche qui s'ouvre sur une autre bouche ! Mais il a quand même traumatisé toute une génération, ce truc ! En fait, il fait peur ! Moi, je trouve que le deuxième ne fait pas vraiment peur ! On va parler du deuxième, mais le deuxième, le truc, c'est qu'il y a quand même Pour moi, un plan qui est vraiment le meilleur plan, je trouve, de l'ensemble des films, je l'expliquais hors antenne, c'est notamment la scène où l'alien est dans l'eau et sort derrière la fille ! Oui, oui, oui ! Ce plan est magnifique ! Avec la queue de l'alien qui sort de la flotte ! Je pense que les images de synthèse n'arriveraient pas à refaire une scène comme ça, en fait ! Ils ont plus ou moins essayé de la refaire dans le 4 ! Oui, mais elle ne ressemblait à rien ! Bah oui ! Les images de synthèse ne remplacent pas, et je pense, ne sont pas prêts de remplacer les effets réels, les practical effects ! Les practical effects ! Mais, alors, vous vous souvenez un peu de l'équipage du Nostromo dans le premier Alien ? Oui, tout à fait ! Alors, il y avait un Black, évidemment, à l'époque, les scénaristes... Les machinistes, comme par là ! Oui, les scénaristes imposaient toujours qu'il y ait les minorités ethniques américaines, ça c'est sûr ! Bon, ils ne crèvent pas le premier, c'est déjà ça ! Le personnage qui joue le premier droïde, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est très très bon ! C'est H, il me semble, qui s'appelle ! C'est H ! Exactement ! Joué par Ian Holmes, qui est un aussi... Il est prématis ! Voilà ! Oh, yeah ! Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui jouait Bill Bond ! C'est l'un des amis de Peter Jackson ! Mais, j'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli en 20 ans, en fait ! C'est bizarre ! Oui, sérieusement ! C'est bizarre ! Mais, sa scène dans Alien, elle est parfaite ! Voilà ! La scène, pour moi, la plus glauque du film, c'est quand le droïde commence à péter un câble et qu'il sue du liquide blanc ! Là, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un sale bruit ! La première fois que tu vois le film... Attention, spoiler ! La première fois que tu vois le film, il y a ton cas ! Get her up ! Get her up ! Get her up ! Get her up ! J'ai trouvé ça pas mal, moi, justement ! C'est bon ! Mais, cette yaourt qui, la gueule, à votre avis, excellente idée, je trouve ! Faire un robot organique ! Personne n'y avait pensé, en fait ! Mais, c'est un endroïde ! Tiens, en fait, ... Le truc que j'ai dit au début d'une phrase d'intro Kill me ! Ça n'est que dans la version l'autre. Redis ça ? Kill me ! C'est dans la version longue que je vous conseille Et c'était aussi dans les jeux vidéo Tu trouvais les bonnes femmes engluées Et c'était aussi dans Duke Nukem 3D C'était pas dans... Mais elle était aussi dans le jeu Dans Duke Nukem 3D C'était dans Duke Nukem Tu as raison Mais je crois que... Et donc ceci nous amène sur le deuxième... Non, sur le deuxième film Aliens Et bien donc, la plus belle des transitions C'est pour moi dans les Aliens C'est les droïdes Le premier droïde ne respectait aucunement Les lois de la robotique Très cher Jélus Oui, il était crapuleux Et il en voulait aux humains Alors que Bishop dans Aliens Comment est-il ? Il avait été programmé pour ça Lequel ? Le premier, oui Oui, mais bon On ne peut pas programmer un droïde Pour faire ce genre de choses Norgueul Mais c'est-à-dire que... Si, bien sûr A la base, un droïde, c'est un outil Et autant Ash, le droïde Quelle saloperie ce Ash Le droïde est véritablement une saloperie Autant Bishop est un personnage incroyable Que tout le monde adore Mais Bishop, c'est l'essence même des robots Asimov Oui, oui, c'est vrai D'ailleurs, tout à l'heure, on en rigolait Mais cette fameuse scène du couteau Hey, what are you doing, man ? Hey, what are you doing ? Come on, quit messing around, Dre Come on Bishop ? Hey, man Hey, not me, man Hey, come on, quit messing around Don't move Trust me J'ai lu souligner un truc très intéressant C'est que Bishop, quand il passe les couteaux Il se blesse Pour montrer Oui, voilà, pour montrer que Effectivement, Bishop, même s'il est un peu surhumain En tant qu'androïde Il est quand même faillible C'est ça qui est très intéressant Oui, oui, c'est pas mal Ma phrase de début était Je suis peut-être un androïde Mais je suis pas stupide Cette scène-là aussi est très intéressante Dans Alien 2 Quand ils disent Bon, voilà, on va envoyer Bishop Dans les tunnels avec tous les aliens Parce que Voilà, c'est l'androïde On s'en fout un peu s'il meurt Et il accepte de le faire Parce qu'il est un peu obligé Par la loi d'Asimov Mais ils lui disent Faites gaffe Et puis il répond Oui, ok, je suis peut-être un androïde Mais je suis pas stupide Il sait bien Il a pas envie de mourir Il a pas envie de mourir Il a quand même un instant de conservation C'est quand même Il a un instant de conservation Donc quand même Il a atteint un autre stade Là quand même Tiens Alien 2 Beaucoup de gens Aliens Aliens Beaucoup de gens disent Qu'il est mieux que le premier Pas pour moi Pas du tout Moi je suis pas d'accord Je suis pas d'accord C'est deux films complètement différents Ils sont très différents Mais Le truc Moi je l'avais déjà dit Je pense C'est que déjà Je trouve que les décors en extérieur Sont pas mal Mais tu sens beaucoup le côté maquette Que tu sens pas dans le premier Qui est pourtant Beaucoup plus vieux Le premier Il avait été tourné Dans des restes d'avions En fait Qui avaient été récupérés Mais t'as vraiment une ambiance Claustrophobique Le deuxième Je sais pas Qu'est-ce que tu penses Il est très très bien Les bagnoles Les buggy Tu vois les buggy Moi j'ai du mal Avec ces scènes là Le buggy est un vrai Déjà C'est un truc télécommandé Je trouve Enfin je sais pas Tu sens le côté carton Du buggy On va avoir lu quelque part En fait C'est un vrai véhicule de l'armée Qui a été relooké Oui Ils ont remis des kits dessus Mais je trouve que ça sent Le côté carton Je sais pas Ça va Non Il est quand même bien Écoute Fais hurler le geek Qui est dans toi Voilà Et de toute façon Ce film est tellement génial Que Bah tu peux passer Outre tout ça Un truc très important Du 2 C'est que Il a réussi à reprendre Oui Reprendre les éléments Du premier Tout en ayant Une personnalité Totalement propre Il est totalement Différent du premier Et il a rajouté Il a complété le cycle En mettant l'arène Oui Alors On en sait beaucoup plus sur eux Mais alors Moi ce que je aime beaucoup Aussi dans le Dans le Aliens C'est qu'on attend L'arrivée On attend On se dit Tiens quand est-ce qu'ils vont arriver Tiens on les a toujours pas vus Tiens tiens Et puis au moment où ils arrivent Paf C'est Bam quoi C'est bam C'est bam Ça fait mal C'est la phrase du jour Goldo a dit Paf C'est bam Est-ce que tu t'imagines A la place Des gens qui sont Dans cette espèce De cocon dégueulasse Qu'est-ce qu'ils doivent endurer En fait Ils savent qu'ils vont crever Mais qu'est-ce qu'ils leur passent En fait ils se font sucer Leur énergie Ou On a jamais vraiment développé ça Ils sont juste Ils sont juste mis là Coincés Et voilà Ils sont Sous-sédatifs Pour attendre que Que le L'Alien Soit mature Je suis sûr que ça ne veut pas faire si mal que ça En fait Avoir la poitrine qu'explose Quand même Hello my honey Hello my baby Bon alors là Je vais passer Ça n'a pas été agréable Je vais passer dans La quatrième dimension Geekesque Mais j'avais lu Dans une BD Qui est plus ou moins Homologuée Comme histoire officielle Authentified Authentified Et je ne me souviens même plus De comment s'appelait la saga Mais c'était une série Twilight Non Ce n'est pas une vraie saga Et donc En fait Quand le Le bébé alien Commence à A vouloir sortir Du corps de son Un autre Il envoie des toxines Il produit des toxines Qui font qu'il est hyper balèze Il va casser la cage thoracique Comme Comme tu enverrais ton poing Dans du carton Mais Il le fut tellement Que même l'hôte humain Commence à avoir Une poussée d'adrénaline Terrifiante Ce qui expliquerait Dans le cas Ce qui explique Ce qui explique Dans le cas Qu'il le sente Que le mec Sans venir Enfin bon bref Nous parlerons de Alien 4 Une autre fois Et je reviendrai Sur ce débat Dans la prochaine émission Mais bon On en reviendra après C'est vrai que dans le 4 Cette idée là Est très intéressante C'est le seul point Vraiment développé Qui est sympa C'est vrai Et donc le 2 Parce que nous n'avons plus Que quelques minutes Bon alors déjà Je voudrais simplement souligner Les performances d'acteurs James Cameron James Cameron C'est le spécialiste Il choisit toujours Un casting d'acteurs inconnus A part évidemment Notre acteur principal Qui est le père D'un certain John Connor John Connor Mais le casting Est juste extraordinaire Et c'est que des acteurs inconnus Ou des acteurs De seconde zone Je ne sais pas comment il fait A chaque fois James Cameron Mais il se débrouille Comme ça C'est un bon réalisateur James Cameron C'est juste un mec Qui a beaucoup de talent C'est temps-ci On critique beaucoup Son dernier film N'est-ce pas Mais c'est quand même Un très très bon réalisateur Oui et puis Des tas de trouvailles Déjà Tu te dis Ah ouais Mettre plein d'aliens Ça va encore être un truc bourrin C'est un truc bourrin Et c'est ça qui est bien C'est bourrin Mais c'est bien foutu Et il y a quand même Quelques scènes bien glauques Quand tu as replay Et Newt Qui sont enfermés Avec un facehugger Qui est Oui oui Qui s'enfer dans une pièce C'est ça L'élément d'avoir ajouté Une petite fille Ripley Qui a voyagé Plus ou moins dans le temps Et qui a donc Vu la mort De sa propre fille âgée On spoil Et l'histoire De mettre cette petite fille Pour rajouter un côté Un peu maternel Instinct maternel Etc Qu'elle aurait perdu Mais non C'est vrai que Les films se suivent bien Même le quatrième Mais Et à chaque fois Une longue durée Entre les deux Entre le 1 et le 2 7 ans Oui mais Je pense que c'était 7 ans de maturation Pour que le facehugger Saute encore plus haut Tiens Et en parlant de facehugger Je ne sais pas Le facehugger C'est un pokémon Voilà Je ne sais pas Dans le deuxième A moins c'est plus le cas Mais dans le premier Il y a énormément D'éléments organiques Réels Qui ont été utilisés Par exemple La queue du facehugger C'est un intestin de mouton C'est pas vrai Et les oeufs C'était aussi fait Avec des organes Un truc comme ça Mais ça se sent Le côté Ça devait sentir bon Sur le tournage Ouais ça se fait bien plus Mais bon Aliens Ça reste quand même Un film De guerre du Vietnam Transposé dans l'espace Même si il est excellent Tout à fait Mais c'est quand même L'une des rares Bonnes suites L'un des rares Bonnes deux De l'histoire du cinéma Tu remplaces Les aliens Par les Charlies Des vietnamiens Est-ce que c'est pas Un peu la même chose Ouais C'est pas un peu Des vietkongs Quand même Les vietkongs Ne font pas 2m50 Ils sont pas Noirs Avec une montée C'est parce qu'on a jamais Rencontré un vietkong Qui fait 2m50 Les aliens Des communistes Nurgels Probablement Sûrement des cocos Et mon avis Quand tu leur coupes Les organes Tu trouves toujours Une petite carte Du parti A mon avis A mon avis Mais Le Et Autre travail Ce film a quand même Inspiré pas mal de choses Par exemple Avatar Freezer en Dragon Ball Oui c'est vrai Il a la même queue Par exemple Dun & Dunbar Exactement Par exemple Alana au Disney Attends le tapis volant D'où il vient De Alien Exactement A un moment il y a un truc Qui passe à côté C'est le tapis volant Ah non c'est pas ça Voilà Non mais bon Le robot C'est d'ailleurs Robin Williams Qui joue tous les aliens Et le robot franchement Enfin Le robot L'espèce de machine Qui permet de transporter Des objets lourds C'est génial Oui 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 C'est bien cool C'est bien foutu Je crois Oui D'ailleurs Avatar Rends un petit peu hommage A ça En mettant des machines Qui ressemblent Mais bon On en parlera pas On va pas chancer C'est pas que tu commences A baver du sang Honnêtement Vous trouvez pas Que c'est l'espèce De l'exosquelette Le mieux fait Que j'ai vu Dans l'histoire du cinéma Ouais J'en ai pas vu d'autres Oui franchement Oui Franchement Mais allez Pour résumer Pour résumer On a en quelques minutes Alien 1 et Alien 2 Qu'est-ce que vous en diriez Ben c'est un pack Vous présenteriez ça à quelqu'un Ben écoute Si tu dois voir deux films ce soir Alien 1 et Alien 2 Oui Non bon Je pense que Voilà c'est un pack Il faut regarder les deux Parce que Ils sont tellement opposés Et tellement proches Et que L'un joue avec les codes de l'autre Tout en les renversant Enfin c'est juste parfait Non mais moi je lui dis rien du tout Mec Je le scotch au siège Et voilà Et il a pas le choix Et il a pas le choix Il faut réparer cet affront D'ailleurs si vous n'avez pas vu Alien 1 et 2 Qu'est-ce que vous avez fait De votre vie Et alors Avec l'idée de Avec l'idée de base Il faut se dire Mettez-vous à la place Des droïdes Dans chacun des films J'en reparlerai Mais c'est un petit peu Les personnages Qui définissent la tonalité Du film De chaque film Ouais 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 Un petit peu On en discutera par la suite Mais vous comprendrez mieux Pourquoi Et sinon La créature en elle-même Juste parfaite Qui est excellente Et dans le deuxième Alien Les reines qu'on découvre Elles sont merveilleuses Ouais ouais Est-ce que tu te maries rien Avec une reine Alien Gilles ? Si elle a beaucoup d'argent Ouais Si elle a un beau mariage Ouais ouais Il y a une dot merveilleuse Et tout T'imagines Tous les beaux enfants Que tu auras ? Bah au moins Ils se multiplieront Tu vois pourquoi Je suis en train d'imaginer Gilles Avec son chapeau Bien habillé Et tout Et puis t'as une reine Alien Une reine Alien De 7 mètres de haut Avec un voile Avec les facehogers Qui tiennent la robe de mariée derrière Bon Mais nous sommes déjà malheureusement Au mot de la fin Oh déjà Il y avait tellement de choses à dire Sur cette merveilleuse Épopée Dans l'espace Bah oui Mais moi je dirais simplement Leave alone you bitch Oh joli joli Je suis sûr que toutes les reines Alien de la galaxie ont senti ça Sans doute Moi je dirais simplement Game over man Game over Et moi je dirais simplement ceci Emergency Emergency The spaceship Will be destroyed In 5 minutes On dirait la fin d'Harizont Evil C'est la scène la plus glauque au niveau de l'ambiance Cette fin Effectivement Et sur ce Je vous dis A la semaine prochaine Boy 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 Je ne vous oublierai jamais C'est la scène la plus glauque au niveau de l'ambiance Bye Bye Sous-titrage ST' 501 ... 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